Oh bah si ! Bienvenue sur jeuxvideo.fr, on se retrouve aujourd'hui sur PC. Avec GTA IV, comme on l'a vu, une petite polissonnerie, comme ça on décide de pousser des gens qui prenaient le métro tranquillement, on les pousse sur les rails. Et voilà, on est comme ça, on est nicobélique, on vient d'arriver à Liberty City par l'intermédiaire, sur les bons conseils de notre cousin Roman qui en fait nous a dupé sur la marchandise. Parce que quand même, la vie à Liberty City c'est pas les filles et l'argent, c'est bien plus pourri. Donc là on prend le métro parce qu'en fait on se barre, parce que comme on a fait une petite bêtise, on avait un petit cercle en bas à gauche de la carte, qui nous précisait bien que c'était notre périmètre où on était recherché. Bonjour madame, donc on a pris le métro, c'est beaucoup plus simple pour fuir la police. Donc, cette vidéo n'est absolument pas une sorte de test, etc. Parce qu'on a vu quand même pas mal de choses à propos de cette version PC qui est certes très mal optimisée, mais qui reste quand même, voilà, c'est le fun de GTA, sur PC, si, si, ça reste fun, malgré que c'est beaucoup moins permissif que GTA San Andreas par exemple, mais voilà, il y a quand même des choses à faire. Bonjour monsieur, voilà, je n'ai rien fait, personne ne m'a vu, je n'irai tout de toute façon. Donc là, il fait nuit, je ne sais pas quelle heure il est, nous allons regarder la carte. Il est 3h24 du matin, un vendredi, dans le jeu, bien entendu. Et, ben voilà, ça rame, dis donc, qu'est-ce qu'il se passe, voilà. Et, donc on est à Liberty City, et c'est quand même joli, c'est quand même rigolo. On va bien trouver quelque chose à faire, alors, parce que je sais qu'il y a des choses que j'aimerais bien faire. Est-ce que j'en suis loin ? Non, je n'en suis pas loin. Alors, nous allons mettre une petite marque de GPS là, et nous allons donc avoir le petit chemin qui va se dessiner sur notre carte, mais à condition, bien évidemment, de prendre un véhicule. Par exemple, ce véhicule-là, de nos chères personnes âgées, qui vont dégager, pardon madame, et donc voilà, là. Donc on prend une voiture, la conduite a bien changé. J'ai dit que ce n'était pas un test ou quoi que ce soit, donc je m'en tiens à peu de choses. La maniabilité a bien changé par rapport à San Andreas. C'est beaucoup plus en glissade, on va dire. C'est moins... c'est moins arcade, voilà, tout simplement. Donc là, on arrive à un endroit où j'aime bien faire quelque chose. Mais je vais avoir des problèmes si je le fais. Mais ce n'est pas grave, parce que j'aime bien avoir des problèmes. Donc là, on est un petit peu au cœur de Manhattan, si ça avait été New York, mais comme si Liberty City, on va dire que ce n'est absolument pas Manhattan, et qu'on ne connaît pas d'ailleurs le terme de Manhattan, jamais entendu parler. Donc on va faire quelque chose de pas très bien. Alors déjà, on va se garer. À l'arrache, voilà, parce que j'aime bien. On va sortir, si on y arrive, une petite limousine, mais on s'en fout parce qu'on va prendre aujourd'hui un bus. Mais oui ! Alors est-ce que j'ai mes armes ? Ah non, je ne veux pas prendre la voiture. Est-ce que j'ai mes armes ? Oui, j'ai mes armes qu'il faut, très bien. Attention, s'il vous plaît. Non, Little Jacob, écoute, je ne veux pas. Alors c'est vrai que, tout au long du jeu, on a cette fonction de téléphone portable qui nous sert à lier des amitiés avec des gens. Et c'est vrai que si on ne veut pas faire ce qu'ils veulent, c'est vrai que ça peut devenir assez embêtant. Voilà, alors les amis, on va faire ça comme ça. Top ! On ne bouge plus. Voilà, alors déjà ça fait trois rangées de bloqués. Et on va en bloquer une autre avec notre voiture que nous venons de prendre. Là, si tu veux bien re-rentrer, mon cher Nico, nous allons terminer le travail. Hop là ! Ah non ! Ah mais, elles ont toutes trouvé la brèche. Heureusement que je viens la boucher. Parfait. Donc, là on va attendre un petit peu que des voitures arrivent. Voilà. D'ailleurs on en voit au fond qui arrive. Ah non ! Voilà, attention, pas de blague. Je optimise avec des pieds. Un peu, c'est vrai. Mais il n'en reste pas moins joli. Je sais, je passe du coq à l'âne. Mais écoutez, qu'est-ce que vous voulez ? J'attends que des voitures arrivent pour remplir ma petite file d'attente. Une petite file d'attente de cette bonne guerre. Peut-être peut-on acheter un magazine en attendant ? Non, nous n'allons pas acheter de magazine. Ça coûte trop cher. Ah, voilà. Alors là, il y a un peu plus de monde qui est arrivé. Donc, on va utiliser une arme. Alors, est-ce que j'ai un lance-enquête ? Non, bien sûr que non. Il faut faire ça plus en subtilité. Nous allons prendre une petite grenade et nous allons la lancer en plein milieu. Et ensuite, nous allons nous barrer. Parce que, bah, ça va exploser. Voilà. Tout fout le camp et la police va arriver. Alors, on va devoir prendre une voiture. Hop là. C'est la panique un petit peu. Mais j'aime bien ça. J'aime bien que ça soit la panique. Voilà, tout explose. C'est un petit peu le chaos. Et le chaos, des fois, ça a du bon. Alors là, on est à 18 frames par seconde. C'est absolument fantastique. Ça reste pas... Ouh. Ouh là 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 là. Nous allons aussi parler du moteur physique absolument dantesque, absolument exceptionnel de ce jeu. Ah, la voiture ne roule plus. Ah non, c'est bon. Ah, mais c'est parce qu'elle a une roue qui est bloquée. Oh, regardez, j'ai fait des traces par terre. Je vais pouvoir faire un petit dessin. Je vais faire un rond. Voilà. Alors, un hélicoptère est à mes trousses. Et pendant que ça continue d'exploser... Aïe, aïe, aïe. Nico a mal à la tête. Quel commentaire. Alors, on va essayer de survivre. Alors que je n'ai que 4 étoiles de recherche sur 6. Et je continue mon petit dessin, qui est très très joli. Vous le noterez. Je continue à passer par là. Alors, les carcasses ont disparu. Mais oui, forcément, c'est un petit peu... C'est un petit peu... Des contraintes techniques, c'est vrai que... C'est assez gourmand. Alors, la police est assez... Est assez... Est assez coriace, on va dire. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, peut-être est-ce une limousine qui s'est retournée. Oui, un flic par terre, écrasé. C'est beau. On n'avait pas vu ça depuis... Depuis longtemps. Alors, mon dessin a disparu. J'ai toujours mes 4 étoiles. Et je suis toujours en vie. Ils n'ont pas sorti les shotguns, etc. J'arrive à survivre. Alors, je vais peut-être sortir de la voiture. Parce que là, ils commencent à me plaquer. Et je vais partir en courant. C'est vrai. Quoi de mieux que de partir en courant quand un hélico est à vos trousses ? Tel Bruce Willis, peut-être arriverais-je à m'en sortir en passant par une petite ruelle. Petite ruelle bien sympathique. Alors, je vais mettre une grenade là-bas, sur le chemin. Oh, ça a explosé. Je ne sais pas si ça fait grand-chose. Donc, sur la carte, en fait, vous allez voir, j'ai mon cercle de recherche, là, qui clignote. Et donc, c'est qu'à partir du moment où je sors de ce cercle que j'arrêterai d'être recherché. Mais comme on le voit, on a... Les cercles normaux sont des voitures de police normales. La petite hélice qui tourne, c'est un hélicoptère. Et les autres avec un truc qui tourne, qui gravite autour. Eh bien, ce sont des gros camions avec des gens qui ont des grosses armes lourdes et qui vont me faire mal. J'aime bien ça. Alors donc, la police arrive. Je vais les sniper. Ah non, j'ai raté. Boum. Eh, coco. Alors, le système de couverture est assez bien fait. On appuie sur A, et puis on peut se cacher derrière n'importe quoi. Et ça, c'est cool. Alors là, par contre, l'autre, il est en train de roupiller sur sa portière. Et je vais me barrer avec la voiture de flic. Eh, pas fou le gars ! Hop là ! Alors, vous m'excuserez, mes chers amis, mais je m'en vais avec votre voiture. Alors, je vais éteindre cette sirène qui m'embête beaucoup. Alors là, c'est le moment de la vidéo où il va y avoir des lags. Parce que, à chaque fois que j'enregistre une vidéo de GTA 4, il y a des lags à un moment. Mais, heureusement, ça s'arrête rapidement. Donc, on va attendre un petit peu que ça revienne à la normale. Alors, il y a toujours des hélicoptères qui me chassent, même s'il fait jour. Alors, est-ce que c'est le bon ? Non. Alors, on va donc faire quelque chose que j'aime beaucoup. C'est aussi une petite balade à l'équivalent de Central Park, qui est souvent assez peuplée. Bon, alors là, on est le matin. Il y a des gens qui font leur jogging. Ou alors, il n'y a personne encore. Je ne sais pas. Il n'y a pas grand monde encore. C'est vrai que là, on est en périmètre de recherche de flics. Et il n'y a pas grand-chose. Bon, alors, on reviendra tout à l'heure pour renverser quelques passants qui se sont trompés d'endroit et qui n'avaient rien à faire là. Oh, pardon, madame. C'était joli. C'était joli. Voilà. Donc là, je suis toujours pour chasser. Je vais essayer de me barrer. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vais essayer de me barrer. Parce que c'est vrai que c'est assez embêtant d'être enfermé comme ça avec des flics aux trousses. Alors qu'on est en pleine vidéo. Enfin, je n'ai rien fait. J'ai juste fait sauter quelques voitures. Ce n'est rien. Nous allons découvrir peut-être un autre... Nous allons partir de une autre partie de la ville à moins que ce soit la partie que je n'ai pas encore débloquée. Oui, exactement. C'est la partie que je n'ai pas encore débloquée. C'est-à-dire la troisième. Et donc, on va faire... à l'aide de... On dirait Rémi Julienne un petit peu qui fait des cascades en voiture. Mais je vais survivre. Je te survivrai. Un petit peu comme Jean-Pierre François le disait. Ça compte, ça devient n'importe quoi. Allez, casse-toi. Parle-toi. Oh, le motard. Tiens. Bah oui. On n'a pas de petite radio dans la voiture de flic. Tiens, ça, c'est dommage. Alors, bah donc, on s'enfuit. Alors, on a un problème à la roue, là, j'ai l'impression. Ouh là là, attention. Wow. Ouh là. Freiner. Remets-moi dans l'axe. Bon, alors, je vais me faire descendre volontairement. Je vais perdre mes armes, malheureusement. Mais bon, c'est pas là. Donne-moi ça, toi. Ah, l'enflure. Oh là là là, que c'est violent. Ma barre de vie est à gauche, à gauche de la map. Et voilà, dernier galop d'essai. Oh là là là. Et voilà, je suis mort. C'est un décès en bonne et due forme. Mais j'ai fait deux choses sur trois que je voulais faire, quand même, en l'espace de cette vidéo. Enfin, en l'espace de cette vie, en tout cas. Pas de vidéo, mais de la vie en elle-même. Donc là, on va aller à Central Park. Quelle heure il est dans le jeu ? Il est 18h04. On va aller à Central Park. Et on va prendre une voiture pour ça. Alors là, vous voyez, je suis sorti de l'hôpital. Et bah, j'ai gardé mes armes. Voilà, parce que si je m'étais fait arrêter par les flics, ils m'auraient tout piqué. Les brigands ! Je suis sûr qu'ils les auraient gardés pour eux. Ce sont des fripouilles. Alors, un gang de trois personnes. Qu'est-ce qu'il veut ? Je veux pas te donner d'argent. Fille donc. Ouais. Alors, GTA IV, voilà. C'est un jeu qui... On arrive toujours à trouver des trucs fun à faire. Tout simplement parce que... Mais enfin, je veux pas prendre le taxi. Je suis devant la noire. Alors, prends la noire. Tout simplement parce que... Il y a... On a... Ah, bien fait. On a... On a un moteur physique qui est quand même bien sympa. Et qui permet de pallier des problèmes qu'il y a au niveau de... Au niveau de la variété des choses qu'on peut faire. Parce qu'on a... Il nous reste que les missions taxi, à peu près. Par l'intermédiaire de l'agence. Enfin, de l'agence. De la boîte. De notre cousin. Il nous reste un peu que ça à faire. Par rapport à Saint... Little Jacob, ça suffit. Écoute, tu m'embêtes. Par rapport à Saint-Andreas, où on avait des trucs de livreur, etc. C'était un peu dingue. Et bien là, on a plus rien. Alors là, on va s'amuser. On va faucher des gens. Parce que... Oh là là. Voilà. Calmons-nous. Boum 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 boum. Écoutez ce bruit. Ah, pas mal. Alors, on profite du moteur Euphoria. Qui est bien sympa. Et qui a servi au jeu. Ah, il y en a qui m'échappent là. Qui a servi au jeu pour les réactions du corps humain. Et ça, c'est cool. Et ça, c'est cool. Parce que c'est tellement drôle à voir. Regardez, ils sont tous en randonnion. Personne ne fuit. Et ils se prennent tous la puissance de mon 4x4. Euh... Bah, dans... Dans eux. Boum. Oh. Alors là, les flics sont à ma recherche. Parce que c'est vrai que... Quelqu'un qui rentre comme ça dans un parc avec une voiture, déjà, c'est pas très très bien. Mais en plus, s'ils renversent tout le monde, on aura tout vu. Alors, les gens qui sont là. Ha. Attention, ils sont tous contre moi. Je vais les choper. Ah, deuxième partie de lag. Euh... Donc, voilà. C'est tout ce que je voulais faire sur GTA 4. Regardez mon pare-brise. Voilà, il est joli. Il est tout bien. Il est tout cabossé. Gestion des dégâts impressionnantes. Affichage des textures tardifs, comme on l'a vu par là. Lag. Bon, c'est vrai que c'est un petit peu à cause de frappes aussi. Mais, voilà. C'est encore un... C'est un jeu qui est très sympa, malgré tout. Et, euh... Qui a une histoire... Une histoire sympathique. En attendant, peut-être, quelques autres patches. Pourquoi pas, hein. Ce serait sympathique qu'on puisse... Bah, déjà, on a désactivé pas mal de choses avec le dernier patch. Notamment la synchronisation verticale qui nous fait pas mal de ressources. Et donc, bah, là, on va... Ah, non ! Ah, bien, la grille qui se détruit. Bien. Et là, bah... On va faire... On va se quitter là-dessus, de toute façon. On va garer la voiture comme ça. On va en sortir. On va prendre le... La mitraillée. Le minigun. Allez, allez, calme-toi. Voilà. Tu te cales ici. Et... Tu les détruis. Mais qu'est-ce qu'ils veulent ? Ah, ils sont tombés. Non. Toi, tu te... Coucher. Coucher ! Ah, dis donc, quand même ! Bon, alors, moi, je vous dis à bientôt sur JVDV.F pour de nouvelles nouvelles vidéos. Et, euh... Et jouer. Allez, boum, 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 boum. Oh, c'est bon, ça ! Oh là là, c'est énorme. C'est bon. Mais toi, tu sais... Ça suffit maintenant. Ah, bah, ça fait du bien, quand même, d'éclater tout ça. Parce qu'ils sont bien morts, les mecs. Ils sont allés pire sur ma grenade. Oh, il y a des copains. Coucou. Non. Donc, moi, je vous dis à bientôt. Et, euh, voilà. Je vous l'ai déjà dit. Et donc, je vais me barrer. Et je vais, euh... Je vais aller me cacher derrière ce grillage. Oh là. Ah non, le trou a été bouché. Je suis coincé. Oh là, je vais aller me cacher.